Ça fait bien 800 ! Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 20 février 2015, c'est le 800ème épisode de Fresh News. Rien d'exceptionnel dans cette émission, peut-être mis à part le petit cadeau qu'on vous réserve à la fin. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end et un très bon numéro 800 de Fresh News. C'est parti ! YouTube lancera lundi une application mobile à destination des enfants, YouTube Kids. L'information a été avancée par le Wall Street Journal et confirmée par un porte-parole de YouTube. Il s'agira d'une appli uniquement mobile pour smartphones et tablettes et Android dans un premier temps. Cette appli proposera un design adapté aux enfants avec de grosses icônes et de jolies couleurs. Elle comprendra un contrôle parental et permettra par exemple aux parents de programmer une durée d'utilisation. YouTube Kids visera les enfants jusqu'à 10 ans, ils pourront faire des recherches à la voix grâce au moteur de reconnaissance vocale de Google. Et si l'appli est gratuite, YouTube pourrait proposer un accès premium sans pub pour 4,99$ par mois. La rumeur a tendance à vite s'emballer dès que l'on parle de produits Apple. La montre intelligente de la marque à la pomme en fait aussi les frais. Hier, une rumeur indiquait que l'Apple Watch ne proposerait finalement pas de fonction de fitness, contrairement à ce qui avait été présenté lors de son officialisation en septembre dernier. Selon certaines sources, le fitness ne serait pas au point et Apple aurait préféré désactiver ses fonctionnalités en attendant une version 2 de la montre qui marche. Et tout cela semble aujourd'hui infondé. Apple proposera bien l'ensemble des fonctionnalités prévues sur son Apple Watch. Le site de la marque détaille d'ailleurs tout ce qui sera possible de faire avec la montre. Et on voit mal comment Apple pourrait lancer un produit qui ne marche pas et faire machine arrière. Encore une fois, n'oubliez pas que concernant les produits Apple, personne ne peut se targuer de connaître la vérité. Et même chez les employés de la firme de Cupertino, les nouveautés sont souvent dévoilées au dernier moment. Cela semble étonnant, mais Sony est au plus mal et pourrait se séparer de sa division smartphone. L'info nous vient du grand patron de Sony lui-même qui a indiqué que la compagnie pourrait se débarrasser des activités qui lui font perdre de l'argent. Sony l'a déjà fait en revendant sa division informatique. Les magnifiques VAIO ne sont plus des ordinateurs Sony. Il pourrait donc se passer la même chose avec les smartphones Xperia et les télé Bravia. Sony souhaite revendre ses divisions télé et smartphone et se concentrer sur deux activités qui lui rapportent les capteurs photo et le jeu vidéo avec les consoles PlayStation. Pour les smartphones, c'est bien dommage car les Xperia font par dit les meilleurs appareils du marché, mais se démarquer des autres constructeurs d'appareils Android est aujourd'hui devenu mission impossible, même avec d'excellents produits. On attend évidemment d'en savoir plus, mais notamment au Mobile World Congress de Barcelone où Sony pourrait dévoiler le Xperia Z4. La question du jour nous vient de Mickaël qui nous demande s'il existe une version française de Kickstarter. Alors Mickaël, à ce jour, non, mais des indices nous font penser que Kickstarter pourrait ouvrir une version française dans peu de temps. Tout d'abord, il faut savoir que de très nombreux projets publiés sur Kickstarter sont originaires de notre beau pays et qu'à ce jour, il faut pouvoir justifier une adresse aux Etats-Unis pour déposer un projet sur Kickstarter. Le fait d'imposer une adresse américaine empêche donc de très nombreux projets imaginés par des équipes françaises d'arriver sur le site. Cela profite évidemment à ses concurrents qui n'ont pas les mêmes restrictions comme Indiegogo. On pense que Kickstarter en est conscient et a quelque chose dans les tuyaux prix. Remédier de plus dans une annonce publiée sur son site, Kickstarter recherche une personne parfaitement bilingue en français. Cela pourrait être un indice sur une prochaine ouverture en France. Mais il existe aussi des sites qui en France permettent de déposer des projets du même type. Le plus connu est Ulule, mais il y a aussi KissKissBankBank. Eh bien oui, fin de cette émission numéro 800 de Fresh Nudes. Alors c'est un numéro un petit peu comme les autres, sauf cette fin que j'ai voulu faire un petit peu différente. Et pour vous parler aussi d'une Fresh Box un petit peu plus grosse que d'habitude. Donc là, aujourd'hui, on va faire deux cadeaux. Alors tout d'abord, le Flower Power de Parrot. Vous connaissez sans doute, c'est un objet que vous plantez dans vos plantes et que vous allez pouvoir utiliser pour monitorer la santé de vos plantes. Donc c'est génial. Les filles adorent ça, les garçons aussi adorent ça, ceux qui ont des plantes. Et ça permet par exemple de détecter quand votre plante a besoin d'eau. Donc c'est vraiment très très bien. C'est un beau produit de la part de Parrot, qui est un constructeur français et qui nous a beaucoup plu. Et toujours de la part de Parrot, un truc un petit peu plus fun. C'est un mini drone. Donc il s'agit de la version Jumping Sumo que vous allez pouvoir utiliser pour vous balader dans toute la maison de manière ultra discrète. Et vous allez pouvoir monitorer sur l'écran de votre smartphone ce qui se passe dans votre maison. Donc vous pouvez vous amuser comme moi je le fais à la maison avec mes enfants, ils adorent ça. Le Jumping Sumo va partout, il roule, il saute et il est assez malin. Et c'est un beau produit également de Parrot. Le même constructeur qui fait le Flower Power pour gagner cette Fresh Box qui si je ne me trompe pas doit être la numéro 16, peut-être 17. Je vais vérifier ça tout à l'heure. Il va falloir comme d'habitude de retweeter le message que je vais poster à environ 10 heures sur mon compte Twitter qui s'affiche ici. Hop là, il s'affiche là. Et vous aurez tout le week-end pour le retweeter. On fera un tirage au sort lundi matin. Et on se retrouve donc lundi pour la numéro 801 de Fresh News. Et j'en profite pour vous remercier de votre fidélité. Il y en a qui nous suivent tous les jours, d'autres moins souvent mais qui nous suivent quand même. Et donc voilà, merci. J'espère que l'émission vous plaît. N'hésitez surtout pas si vous avez des suggestions à nous faire pour améliorer l'émission. A nous envoyer des petits messages sur Twitter, sur Facebook ou en commentaire sur YouTube ou sur BigGeek.fr. Merci beaucoup. A très bientôt. Bon week-end et bonne journée avec ceux que vous aimez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio